Salut mes amis de Pixel, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode dédié au Nikon Z6, nous allons nous pencher sur le menu visualisation. Allez go ! Commençons par effacer. Là, vous allez pouvoir supprimer plusieurs images en les sélectionnant. Vous pourrez faire un zoom en appuyant sur plus et vous sélectionnez une image en appuyant sur la touche moins. Si vous vous êtes trompé pour la désélectionner, appuyez sur moins. Vous pourrez également choisir d'effacer vos photos à une date précise. Là, pas le choix. Vous effacerez toutes les photos de la date en question. Vous sélectionnez une date en allant dessus et en utilisant haut et bas, puis en allant à droite sur la molette. Là, vous verrez la case en face de la date se cocher. Par contre, il y a une erreur au niveau du menu, car si vous regardez bien, il est indiqué que la touche moins permet de confirmer. Confirmer quoi ? C'est mal écrit tout du moins. En fait, ça veut dire qu'en appuyant dessus, vous rentrez dans le dossier à cette date et vous pouvez aller voir les photos qui s'y trouvent, histoire d'être sûr de les effacer ou non. Une fois les dates cochées, vous n'aurez qu'à valider en appuyant sur le bouton OK et votre Z6 vous demandera confirmation pour effacer ou non les photos. Dernièrement, en allant sur tout, vous effacerez toutes les photos sur votre carte XQD. A savoir que si c'est le but premier d'effacer toutes les photos, ça ira bien plus vite en allant sur le premier choix du menu configuration qui est formater la carte mémoire. Dossier visualisation. Alors, NCZ 6 va vous permettre de choisir si lors de la visualisation de vos photos, seules les photos faites avec votre Z6 seront affichées ou en allant sur tout, toutes les photos de la carte XQD seront affichées ou actuelles pour lesquelles seules les images figurant dans le dossier en cours seront visibles lors de la visualisation. Ça peut être pratique si vous utilisez plusieurs cartes XQD entre vos réflexes. Ensuite, dans option de visualisation, vous allez choisir les informations que vous souhaitez afficher sur les photos pendant la visualisation. Il vous suffit de mettre en surveillance les options en appuyant sur la molette droite. Du coup, ça coche la case à côté de l'option. Et vous pouvez aussi la décocher en appuyant aussi à droite. Afficher des images vous permet d'indiquer si les images doivent automatiquement être affichées immédiatement après la prise de vue. Si vous sélectionnez Activer, les images s'affichent sur l'écran, Sélectionner, au fur et à mesure de la prise de vue. Si Activer Moniteur uniquement est sélectionné, les images après la prise de vue uniquement, lorsque vous utilisez le moniteur pour cadrer, seront affichées. Les images ne s'affichent pas dans le viseur pendant la prise de vue. Pour finir, si Désactiver et Sélectionner, les images s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur la commande Visualisation. Après Effacement, vous permet de choisir l'image affichée après la suppression d'une image. Vous allez avoir le choix entre Afficher l'image suivante, du coup l'image suivante s'affiche, et s'il n'y a pas d'image suivante, c'est la première image qui s'affichera. Ou Afficher l'image précédente, là c'est l'image précédente qui s'affiche, et Ne pas modifier, feront en sorte que si vous faites défiler les images dans leur ordre d'enregistrement, l'image suivante sera affichée, et si vous faites défiler les images dans l'ordre inverse, l'image précédente sera affichée. Passons après la rafale, qui va tout simplement vous permettre d'afficher après une rafale, soit la première photo de la rafale, ou la dernière photo de cette même rafale. Si Rotation des images est activée, les images prises à la verticale pivotent automatiquement lors de la visualisation. Ça évite de se faire un torticolis. Diaporama vous permet d'afficher les images figurant dans le dossier de visualisation, et vous aurez le choix entre Démarrer, qui démarrera le diaporama tout simplement, Type d'image qui vous permettra de choisir si vous souhaitez voir toutes les images fixes et vidéos, ou uniquement les images fixes, ou que les vidéos, ou que les images, ou vidéos classées par étoiles. Et donc là, vous pourrez indiquer les notes que vous souhaiterez voir ou pas voir. Intervalle vous permet de sélectionner la durée d'affichage des photos. Sachez que lors d'un diaporama, vous pourrez appuyer sur OK pour faire une pause, ou redémarrer. Réglez le volume pendant la lecture des vidéos en appuyant sur plus ou moins, selon le volume que vous souhaitez. Et sur la molette principale, en allant sur gauche ou droite, vous pourrez revenir en arrière ou avancer. On finit le menu visualisation avec Classement, qui va vous permettre de noter les images ou de les marquer comme images à supprimer. Pour cela, en cliquant sur Classement, votre dossier Photos s'affiche, et vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre en utilisant les boutons gauche et droite de la molette. En appuyant sur plus, vous allez pouvoir en fait faire un zoom sur une photo. En allant vers le haut, vous pourrez afficher une étoile sur la photo et sélectionner une note allant de 1 à 5. Plus vous appuyez en haut, plus vous mettrez d'étoiles. Le bouton bas vous permettra de réduire le nombre d'étoiles ou d'annuler la notation. Mais en allant plus bas, ça affiche une corbeille qui indique que vous ne souhaitez pas garder la photo. Une fois vos notes indiquées, vous appuyez sur OK et votre Z6 indiquera Classement effectué. Juste avant de finir, je voulais vraiment remercier tous mes abonnés pour votre bienveillance, votre gentillesse, pour vos messages d'encouragement et vos questions. Nous sommes presque 8000 sur cette chaîne et ça fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci à vous. Voilà mes amis de pixels. J'espère que ce tuto vous aura éclairé au sujet du menu de visualisation. Ça fait maintenant trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors sortez et shootez. Bye.